Générique Le président Martelly a procédé ce lundi à l'inauguration du projet 400% dans la localité de Zoranger, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. 400 maisons sont construites et sont prêtes à recevoir 400 familles subventionnées par le gouvernement. Ces derniers vont payer 1 500 gourdes les 6 premiers mois et 2 500 gourdes durant le deuxième semestre. Le président Michel Martelly s'est dit satisfait de sa première grande réalisation depuis son arrivée à la tête du pays. Je tiens aujourd'hui à remercier la BID et le Fou de Fort-de-Pou pour leur généreuse contribution, ainsi que le FAES pour cette exécution exemplaire. Nous竟ons подарons les可以 de l' abbiamo participé de la Côe d'Amamis pour une épreuve d'en quelle élienne qui vivait de 14 pays, qui vivait de la мужEE. Je separate vous dire vive d'en bonne condition, nous preguntons que vous pouvez européer en Sequoia. Parce que nous, annoyez ouved cups động, vous mettre en CBS. Vous pouvez payer toutes les les deux balles ? Et nous permettons de vivre dans un espace sécurisé qui descend Et avec possibilité pour demain pour nous avoir une propriété de l'Etat Pas d'abri que nous avons un peu de fonctionnels qui sont victimes de l'Etat Et nous avons un pays de reconnaissance envers nous Donc si nous avons un pays de l'Etat, nous avons un pays de l'Etat Nous avons un pays de l'Etat et nous avons un pays de l'Etat Ce qui est important dans l'espace que nous faisons, ce n'est pas l'Etat seulement qui a Il est un pays de l'Etat, il est un pays de l'Etat, il est un pays de l'Etat Et le plus important, c'est le pays de l'Etat que nous avons créé dans l'Etat Nous avons parlé de ça déjà avec le représentant BID Nous avons travaillé pour nous mettre un parc industriel dans la zone dans tout l'Etat Un incendie a éclaté au marché public de Tabard dans la nuit du 24 au 25 Les dégâts sont considérables selon le maire de cette commune, Franz Theodat Et les autorités judiciaires ont fait remarquer que le sinistre est d'origine criminelle Elles annoncent l'arrestation de plusieurs individus pour leur implication présumée dans cet acte criminel Nous avons un processus d'évaluation de ce que nous avons passé Et dans le cadre de ça, ce que nous avons fait, depuis hier matin, nous avons eu lieu de doléances Et qui a fonctionné dans le maire même dans le centre d'opération d'urgence Pour nous assurer que nous avons enregistré le maximum de bonnes possibles Et pour nous suivre que nous sommes très proches de la réalité A ce titre-là, nous recevons justement un formulaire que nous avons eu lieu de remplir Et c'est ça que nous avons fait actuellement Hier, nous recevons quand même 657 marchands qui ont enregistré régulièrement Et aujourd'hui encore, nous sommes capables de faire à peu près l'équivalent de même chiffre Et si ce n'est davantage, nous avons eu lieu de nous assurer que nous avons le maximum de bonnes possibles Arrive, enregistré et qui, naturellement, perdu à faire nous dans le cadre de l'incendie Maintenant, il y a un modèle qui s'est passé après le pointe presse que nous avons fait Donc c'était justement dans le cadre de la ré評isation sommaire Que nous avons finalement eu lieu de nous faire dire Mais pour le moment, nous avons un processus vraiment dans le cadre du match Et nous n'avons pas fini et que nous n'avons pas finies avant le jour Donc, tous les chiffres que nous avons avancé relativement avancé, Nous préféons justement assurer que nous avons eu lieu de suffisamment d'éléments et qui apporte des éléments de preuve et avec tout ça comme base de données pour permettre d'établir normalement une évaluation et approximative de ça qu'on passe. Ça qu'on passe, le machia qui brûle, c'est un criminel. Je suis capable de dire que depuis longtemps, il y a beaucoup d'autres qui ont besoin d'espace. Il y a des criminels qui ont juré et qui ont fait tout ça dépend de pouvoir pour qu'on est capable de gagner de ça. Et bien, il y a une réunion faite et que finalement, il y a passé de la parole aux actes. Et nous même, nous avons procédé aux arrestations, nous avons arrêté quatre agents de sécurité, nous avons arrêté directeur machia, nous avons arrêté responsable et sécurité machia. Mais par la suite, nous avons beaucoup d'autres personnes que nous prenons. Nous avons une garantie que nous avons pour nous attend les mères, les maïs, les maïs et les autorités. Pour nous attendons, nous avons obligé d'écrire. Nous avons écrit depuis jeudi à l'heure et nous avons invité pour nous dire qu'ils savent même connaître le machia qu'ils voulaient. Le président du Sénat confirme que le chef de l'État l'a déjà rencontré en vue de désigner un nouveau premier ministre suite à la démission du docteur Garikoni. Selon le président du Grand Corps, Djussel Simon Dera, trois noms ont été retenus dans le cadre de ses consultations préliminaires. Le président fait notre part de l'intention et parmi nos listes de monde qu'il y a une la déroute à l'État et même une première ministre, à ce moment, nous sommes par nous de présidents de chambre, c'est à venir au bien de nos conférences de présidents, au bien de l'Assemblée sénateur et de l'Assemblée de Vité pour nous faire l'Assemblée au part de l'intention de présidents et suivant tant de présidents peut-être feedback qu'on peut orienter à ce moment-là, définitivement, mais officiellement, nous n'avons pas qu'à dire que le président fait une consultation, officieusement, oui. Autour de qui, non ? Qui est-ce que vous avez parlé ? Nous avons parlé de trois noms, nous avons parlé de le ministre des Affaires Ténédias à l'Ore-la-Mode, nous avons parlé du ministre intérieur Thierry Marapol et nous avons parlé de madame Anne-Valérie Milfort. Mais nous n'avons pas traité sur un nom bien spécifique. Non, nous n'avons pas traité sur un nom et c'est un processus qui était sur un nom qui fait qu'il est venu à trois noms et il est venu à deux noms et il a souhaité venir vous rémunérer. Au moins deux personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées ce lundi dans l'effondrement d'une maison au centre-ville de Port-au-Prince à la rue de l'Enterrement. Des témoins affirment que l'incident s'est produit au moment où des débléeurs tentaient de récupérer du fer de cette bâtisse, bâtisse sérieusement endommagée lors du séisme. Nous voulions faire un bloc pour nous vendre. Le fer pour nous vendre, le bloc pour nous vendre. Depuis après 12 janvier, nous n'avons pas travaillé. Il y a deux ans pour nous avoir travaillé. Nous avons des places de Saline. Nous six qui sont sur place de Saline. Qui sont sur l'autre côté. Nous avons même sur place de Saline. Depuis après 12 janvier, nous avons des places de Saline. Nous avons fait des places de Saline. Et des places de Saline qui ont mis des places de Saline parce qu'on va travailler. et des places de Saline. Le retour aux bonnes moeurs dans la société haïtienne, prônée par le commissaire du gouvernement, est bien accueilli par les résidents de la capitale. De nombreux citoyens, notamment des enseignants, voient dans cette démarche un signe du rétablissement de l'autorité de l'État. Des résidents de Port-au-Prince n'ont pas tardé à réagir à la démarche du gouvernement consistant à rétablir les bonnes mœurs qui faisaient de la société haïtienne une société forte. Pour la plupart d'entre eux, cette décision arrive à point. Car, disent-ils, il était temps de retourner aux valeurs morales qui tendent à s'effriter de plus en plus. Je trouve que c'est une très bonne démarche de la part du commissaire. Il vient à son temps, parce qu'il y a une dérive à laisser aller dans notre société. Et il était plus que temps, précisément, que quelqu'un vienne et ait le courage de dénoncer les faits et de prendre la décision de mettre fin à ce dérapage. Selon ces citoyens, toute la société devra s'impliquer dans cette affaire pour sauver la moralité de la jeunesse qui est en péril. L'éducation, ça commence d'abord à la famille. Ensuite, il y a le rôle de l'école, le rôle de l'église. Tout ceci doit rentrer en ligne de compte. Et le commissaire du gouvernement, c'est le défenseur de la société. Ça ne revient pas seulement au commissaire d'entreprendre cette démarche. Il y a l'exemple, il y a les parents, il y a l'école. Ça n'a demandé en plus, c'est que pour la société à lui-même, t'es capable de protécoler avec elle. Parce qu'il y a des problèmes au niveau sociétal, il y a des problèmes au niveau de la famille. Donc même les lois, si les responsables ne prennent pas l'engagement, si la famille ne prenne pas l'engagement, on pense que c'est qu'il n'est pas capable de vivre. Cet enseignant professeur de littérature encourage les Tahitiens à continuer sur cette même lancée. Ce gouvernement n'est sans ça, il y a des démarches auprès des écoles pour qu'il y ait de rétablir les valeurs morales. Donc les pères et mères de famille interviewés sont unanimes à reconnaître un relâchement au niveau parental qui, explique-t-il, est à la base de cette dérive morale de la société haïtienne. Ainsi, ils exhortent également les médias à aussi œuvrer à la protection des valeurs de la société. Cette dame de 60 ans fraudigue en tant que mère déconseille aux jeunes parents. Et développer chez l'enfant le sens du beau. Il y a la lecture, vous voyez, il y a le décès, il y a occuper l'enfant. C'est-à-dire lui donner des occupations, éviter l'oisiveté, vous voyez. C'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, c'est-à-dire l'enfant. C'est-à-dire l'enfant.